Bon nombre d'entre nous aiment le chocolat, en tablettes, en bonbons ou même en chaussures à talons. Enfants et adultes le savourent dans le monde entier. Et certains amoureux du chocolat en ont même fait leur métier. Notre histoire suit l'un d'eux. Elle débute en 2005, dans l'ouest de la France, en Vendée. Cette année-là, Jean-Michel Mortreau inaugure sa propre chocolaterie biologique, qu'il baptise Saveur et Nature. Aujourd'hui, avec ses 57 collaborateurs, il s'efforce d'innover chaque jour autour du chocolat bio, tout en respectant ses engagements, conserver la saveur des chocolats et les valeurs de la biodiversité en lien intime avec l'humanité. Son cacao Saveur et Nature va le chercher déjà dans divers pays. République Dominicaine, Pérou, Madagascar, Tanzanie, Haïti et Équateur. Jean-Michel s'est alors lancé en 2019 dans une nouvelle aventure et s'est dirigé vers un nouveau foyer du cacao, le Camon. Saveur et Nature soutient les fondements d'une économie équitable, qui prend soin des producteurs. Alors Jean-Michel a voulu mesurer lui-même l'impact sociétal de cette économie. Sur place, il a pu constater la détresse des producteurs, qui étaient loin d'être tous bénéficiaires du commerce équitable. Mais comment rétablir une économie plus juste ? En a-t-il les moyens, en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur ? A travers ce film, nous allons vous emmener au cœur du Cameroun, dans le petit village des cacao-culteurs de Bourdoum. Nous irons à la rencontre de femmes, d'hommes et d'enfants, qui apportent la solution d'un monde meilleur, plus respectueux et plus équitable. Nous allons partager leur quotidien, leur culture, leurs difficultés et leurs espoirs. Au matin, pas de son de métro, tout est calme, le soleil se lève et le Cameroun se réveille. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Après une journée dans l'effervescence de Douala, nous nous éloignons de la ville et nous plongeons dans les terres denses du Cameroun. Des chemins de terre et de boue ont remplacé les routes, et la végétation luxuriante a détrôné les bâtiments. On s'avance alors de plus en plus profond dans la nature primaire. Des chemins de terre et de boue ont remplacé les routes, et la végétation luxuriante à détrôné les routes, et la végétation luxuriante à détrôné les routes. On roule encore plusieurs heures, et on arrive enfin au village de Burdoum. Et on est plutôt bien accueillis. Malgré cet accueil chaleureux, le village paraît démuni. Les habitants vivent dans de simples maisons de briquets de terre. A l'intérieur, il n'y a pratiquement rien. Juste une table fabriquée avec des planches de récupération et quelques petits tabourets. La cuisine se fait sur un feu de bois entre trois pierres. L'électricité y est fournie par courte période, alors peu d'entre eux l'ont fait installer. Et l'eau courante, c'est celle de la rivière qui traverse le village. Mais de quoi vivent-ils ? Le café était leur principale ressource. Mais payés en dessous du prix de revient, ils ont dû stopper et s'orienter vers le cacao. Du jour au lendemain, les prix chutent, amandes, c'est dandine, on nous trimballe. Le cacao c'est un peu mieux. Parce que ce sont des acheteurs, des négociants qui viennent dans le village et qui vous donnent un prix. Qui nous donnent des prix, il faut faut taire. Et on prend, puisqu'on n'a pas autre chose. Nous apprenons que les coûts de production sont de 25% plus chers que le prix d'achat des négociants qui vendent le cacao coopérative. Mais pourquoi vendre à ce prix ? On est obligé de dire oui. Puisque si on n'accepte pas, bon, on va aller faire quoi. Et on ne peut pas abandonner, puisqu'on n'a pas autre chose à faire. Ce qui est coûteux, ce sont les pesticides et les engrais chimiques. Tout le monde voudrait bien arrêter d'acheter tous ces poisons, mais ils ont besoin d'argent pour leurs enfants, notamment pour la rentrée scolaire. Ils t'imposent n'importe quel prix que tu acceptes, pour payer la scolarité des enfants. C'est même à base de ça qu'ils nous menacent. Nous souffrons, nous souffrons beaucoup. Nous souffrons. On souffre beaucoup, on souffre. On souffre trop. Disons, j'ai renouvelé ce qu'avait ma mère, un cacao café, comme tu as vu. Au début, quand je n'avais pas encore ces difficultés, je n'avais même pas d'abord cette superficie que j'ai aujourd'hui. J'ai produit 500 kilos. Combien de kilos tu as fait là l'an dernier, un cacao ? C'était tellement médio que je n'ai pas atteint 300 kilos. Je produisais 40 sacs de café et puis 12 sacs de cacao conventionnels. C'est tout le village qui est là. On avait de la richesse ici. On avait de la richesse. C'est le catastrophe qui est venu nous dévaster. Une inondation. Une inondation qui a dévasté tout le temps là, qui nous a mis à genoux. Vous montez dans la montagne, dans les montagnes. Dans les montagnes. C'est au moins 8 ans que je n'ai moyenne. J'ai des enfants à l'école. Combien tu as d'enfants ? J'ai 10 enfants. 6 sont au collège. J'aimerais que mes enfants, eux, ils fréquentent. Puisque je suis là, je parle devant vous difficilement comme ça. Parce que moi, je n'étais pas à l'école. J'ai souvent des mots que je peux dire, mais il n'y a pas moyen pour parler. Parce que, bon, je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Donc, étant avec vous là, si peut-être j'étais aussi à l'école comme d'autres, on pouvait mieux causer. Et pour mes enfants, je me rappelle que mon petit peu de moyens que j'ai, ils ne partent qu'à l'école. Même si je, bon, vous avez ligné même pas les chaises. Parce que tous mes petits moyens que j'ai, ça part aussi pour l'école, pour les maladies. Toutes ces histoires se bousculent dans nos têtes. Nous éprouvons une grande compassion pour ces femmes et ces hommes, sans pouvoir les comprendre totalement. Leur quotidien est tellement différent du nôtre. Et en même temps, il est complètement lié. Nous avons cette impression d'être totalement dépassés. Les produits issus de ces cultures sont destinés à l'export international et atterrissent dans nos grandes surfaces. C'est nous qui achetons ces produits. Et on se demande si on n'a pas participé indirectement au malheur de ces gens. Comment inverser la balance ? Jean-Michel a déjà une longueur d'avance. Ici, il apporte une aide précieuse. Et nous commençons à comprendre pourquoi. Saveur et Nature a décidé de réagir. L'entreprise a créé un lien direct entre elle et le producteur, sans passer par des négociants. Le but est de respecter à nouveau les critères du commerce équitable et d'installer le bio dans les mentalités des cacaoculteurs. Ne plus polluer cette nature et fournir un revenu nécessaire aux familles pour assurer leur santé, leur éducation et leur savoir-faire. Ça, c'est un projet qui ordonne de l'espoir. Dans cette aventure, Jean-Michel s'est entouré de deux associations. Et Canidoum, fondé par Euphrasie Kouemini, qui a pour but d'améliorer le système d'éducation, de favoriser l'accès à l'eau potable et de construire un centre de santé. Et puis, il y a aussi l'AFDID, l'association des femmes dynamiques pour le développement durable, qui accompagne Saveur et Nature dans la mise en place des tâches multiples. Aider le village Bandoum, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. C'est depuis l'âge de 18 ans, donc ça fait près de 30 ans aujourd'hui que j'aide ce village Bandoum. Au cours de ces 30 ans d'activité, l'association a notamment permis la construction d'une école matanelle pour le village. On avait eu 11 Vendéens bénévoles qui nous ont suivis dans le projet, et d'où la rencontre de M. Gérard Meindron, qui aujourd'hui est un pionnier dans l'association. L'histoire continue avec Gérard Meindron. Ses relations emmènent l'association jusqu'aux portes de Saveur et Nature et permettent d'organiser une rencontre avec Jean-Michel. Il était intéressé, il nous a écoutés. Il nous a dit qu'il pouvait faire, il pouvait effectivement acheter du cacao, mais si c'était du cacao bio, parce qu'il ne fait que dans le cacao 100% bio. L'association a donc recruté deux ingénieurs, Sonia et Dora, qui maîtrisent la culture biologique du cacao. On voyage au Cameroun avec le chocolatier, a été effectif, il a rencontré les agriculteurs au village. Les cacao-culteurs ont compris l'avantage, parce qu'il y a déjà 7 ans qui pratiquaient le bio, sans même le savoir. C'est un changement pour nous, parce que par le passé, nous faisons le bio de manière archaïque, et aujourd'hui, avec ces expériences que vous nous faites découvrir, les arbres fertilitaires et d'autres conseils que nous ont prodigués, les formatrices qui nous suivent d'ailleurs, je pense que nous allons aller jusqu'au bout. L'accueil était très bien, parce que même eux, je pense que jusqu'à aujourd'hui, ils vont vous dire qu'ils rêvent encore, pour eux, c'est un rêve. Vraiment, la rencontre avec M. Montreau, c'est plutôt une très, très bonne chose. Quand nous l'avons rencontré, ce n'était pas un commerçant que nous rencontrions, c'était un monsieur qui se soucie de la planète. Nous sommes fiers. Vraiment, notre présence nous est beaucoup motivés. Ah, merci. Ça nous fait beaucoup réfléchir maintenant. Oui. Et qu'on se relance encore plus fort dans cette culture bio. Nous avons vu sur l'étiquette de chocolat certains noms de certains pays. Oui. Nous aimerions qu'un jour aussi, d'autres pays voient aussi l'étiquette de Bandeau. Oui. Ces co-oculteurs vont travailler ensemble. Ils ont créé une coopérative. Ils se parlent plus. Ils font des réunions. Ils échangent des difficultés, des techniques. Il y a un adage qui dit que l'union fait la force. Par le passé, nous travaillons de façon individuelle. Chacun vaquer à ses occupations. Je pense qu'avec cette équipe, nous serons forts. L'environnement aussi, qui va être moins traité, parce que vous avez des personnes qui ont certaines maladies, comme on leur expliquait, quand vous allez pomper les pesticides, vous aspirez 40% de ce que vous aspergez. Donc côté santé, il y a un gros avantage, qu'ils seront moins malades. Les agriculteurs avaient pris l'habitude de préparer les pesticides chez eux. Ils prennent aujourd'hui conscience du danger que ça représente pour leur famille. Vous voyez, aujourd'hui, les gens n'ont pas la chance de vivre longtemps. Et dans mon constat personnel, je me suis dit du coup que c'est dû aux aliments que nous consommons qui ont été traités de manière conventionnelle. parce que ce que je sors dans mon champ, ce n'est pas uniquement moi qui mange, mais le monde entier qui consomme mes produits. C'est pour la santé à nous tous. Le côté financier, c'est énorme. C'est énorme. Donc ce projet en route, ça va changer beaucoup de choses. Et positivement, même si au départ, il y a des difficultés, mais dans les années à venir, ce sera très, très positif pour eux. C'est un rêve qui se réalise. Donc c'est une fierté pour moi, effectivement, que ce projet soit mis en route et qu'il soit réalisé. C'est vraiment, c'est une fierté pour moi. J'ai grandi ici. C'est une connaissance. Parce que ça, on s'était lancé dans le champ comme ça, sans toutefois apprendre. On était seulement, on voyait seulement comment les parents travaillaient. Quand j'entre dans le champ, dans mon champ, dans mon propre champ, je suis un peu content parce que, vu le travail que je fais, que j'ai appris, franchement, ça me chante, ça me fait vraiment plaisir. Ce que je pratique maintenant est totalement différent de ce que je faisais dans le passé. On est en train de suivre le même chemin, l'avenir de nos enfants. Nous le savons tous, l'intérêt est commun. Là où les hommes pourront ressentir de l'empathie, créer une harmonie, un équilibre, alors l'espoir d'un monde meilleur reste entier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada